Un peu de répétition et un peu de vocabulaire. Je vous montre en image des principes schématiques et je vous montre en image une régénération naturelle au bout de 3-4 ans. Franchement, je ne sais plus si c'est 3 ou 4. Mais la ronce a fait son cycle. Vous voyez au premier plan du chêne, au second du premier domestique, prunus domestica, et puis qui fleurit blanc comme ça, tôt, avec lequel dans toutes les régions de France on fait des apéritifs. C'est le prunelier. Et là, le gestionnaire de la route a entretenu, effectivement, visibilité, sécurité, etc. L'agriculteur a entretenu, mais au lieu d'entretenir au sol avec une épareuse où on râpe tout, sur un talus relativement haut qui s'éboule fréquemment, le génie végétal va faire son boulot. Au lieu de faire du génie civil, c'est-à-dire mettre des planches, mettre des buses, on refait. Alors, avec les gestionnaires des routes, avec les agriculteurs, avec les conditions de sécurité, mais des milliers et des milliers de kilomètres de route peuvent être équipés comme ça. Et voilà, je vous l'ai dit, le socle, le pilier de l'agroforesterie. Ça peut commencer là et c'est gratuit. Non seulement c'est gratuit, mais ça rapporte. Parce que de ne pas passer une épareuse, un broyeur, tous les ans, ça coûte bien moins cher que de faire une taille en façade tous les trois ans. Donc pour la collectivité, comme l'agriculteur, ça coûte bien moins cher. Et ça, évidemment, on le mesure, on le remesure sur des tronçons entiers pour le vérifier, le valider. Parce que les machines, des tracteurs de 150 chevaux qui touchent de la terre avec des broyeurs, ça prend énormément, énormément d'énergie. La ronce, plante première, plante de lumière, va se réinstaller tout de suite. Ici, on la contrôle et on la régule par d'autres plantes de second rang. Alors chez nous, on a encore ces schémas-là de penser, un agriculteur, parce que chez moi, qui me dit, moi ça me coûte 100 000 euros, donc je peux tenir... Oui. Mais c'est normal, tu as une taille à un mètre tous les ans, la rat, forcément, elle ne rapporte pas à la mérienne. Absolument. Et forcément, ça coûte. Il faut retrouver le juste milieu qui fait qu'à minima, le coût d'entretien, il y a une équivalence matière première derrière. À minima, il faut que ça ne coûte rien. Notre rêve, c'est bien de faire une déclaration PAC. On parlait de cartographie, ça en est. Quand on fait une déclaration PAC, il faut bien que ces éléments fixes du paysage, au-delà de leur richesse invraisemblable pour la biodiversité, pour tous les éléments, ça ne soit plus une contrainte, mais une opportunité. Le rêve, c'est ça. Je fais une déclaration PAC et je me dis, waouh, j'ai tant de kilomètres de haies, et ça, je sais qu'avec mon système d'organisation agricole, j'ai une machine qui va venir, qui appartient à plusieurs. Et cette machine-là, elle va travailler deux jours par an chez moi, et ça va me rapporter 1 000 euros. Avant, ça m'a en coûté 5 000, maintenant, ça va m'en rapporter 1 000. À partir du moment, on sera tous d'accord pour finir de dire que biomasse et biodiversité, ça rime. Pour l'instant, on a des ministères qui ont du mal à s'accorder là-dessus. Ils vont dire, vous allez tailler les haies, vous êtes fous. Non, une haie, c'est fait pour être taillée, mais pas n'importe comment, ni à n'importe quel prix. Et que cette biomasse, elle doit, elle peut être récupérée et valorisée. Mais il faut mutualiser avec des bonnes machines qui... Je dis souvent, excusez-moi la formule, mais c'est comme l'alambic, un truc qu'on n'utilise qu'un jour par an, c'est pas la peine de l'acheter. Il vaut mieux que ce soit le bon, qu'il vienne au bon moment avec la bonne technicité. Il faut que cette matière-là, elle soit valorisée et que sa valeur soit reconnue. Alors, ceci dit, il y a des zones de bocage où ils font du bois énergie, notamment, ils ne perdent pas leur temps. Alors, c'est vrai que les revenus agricoles, ils ne sont pas très hauts, mais quand vous l'augmentez de 10 ou 15%, alors c'est sûr, quand on ne gagne que 100 euros, ça ne fait pas beaucoup. J'en conviens. Il n'empêche qu'il ne faut pas sous-estimer ces revenus-là. L'existant, alors voilà, j'ai mis un existant un peu particulier, où il y a beaucoup de casses, il y a beaucoup d'arbres morts, en l'occurrence les ormes suite à la graphiose, mais comme c'est des phénomènes cycliques, il faut en parler. Ben non, ça, ce n'est pas de la merde. Parce qu'on fait des typologies, on essaie d'estimer en termes de valeur, en termes de biodiversité. Ça, c'est une haie dans la structure principale, la base d'orme, et d'orme-tétard en l'occurrence, est morte suite à la graphiose. Mais dedans, renaissent des frênes, renaissent des chênes, des prunelliers, des cornouillers, enfin bon, peu importe. Il y a du bois mort, qui est quand même la base de tous les cycles. Donc ça, 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 et c'est encore le cas, ça, ça peut être détruit sous prétexte que c'est en train de mourir. Mais c'est à la fois mort et vivant. Et c'est bourré, bourré de plantes en train de... Un espace libre, qui a dit ce matin, ça fait peu importe, mais on disait que je crois que la nature avait horreur vie, des trucs comme ça. Un espace, un espace libre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça va le prendre. Alors voilà des espaces libres. Ici, petit fossé, petit cours d'eau en pointillé sur la carte IGN, avec sa bande végétalisée et non plus la bande enherbée, qu'on a réussi à faire changer un petit peu le vocabulaire. Un peu plié, je ne sais pas quoi, et un saule ici. Voilà un endroit privilégié pour travailler de la biodiversité, de la biomasse, du paysage, de l'eau, des pollinisateurs. 600 000 hectares en France. 600 000 hectares sur lesquels on peut agir tout de suite. Pour l'instant, on a du mal à s'accorder pour dire, moi je vais faire pousser de la biomasse, tu me la laisses récupérer, tu verras, la biodiversité sera amplifiée. On va y arriver. 600 000 hectares, puisque, pardon, ces cours d'eau de par la réglementation doivent être protégés de bandes végétalisées qui font 2 fois 5 mètres, ce que l'on préconise, et ce que l'on fait 2 fois 5, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Ce que l'on préconise, c'est qu'on peut laisser pousser cette fameuse régénération naturelle assistée sur 2 mètres de chaque côté. C'est bon pour la qualité de l'eau, c'est bon pour l'épuration des produits si tentés qu'il y en ait, les fuites de nitrate, etc. Et derrière, ça me fait un corridor qui lui aussi doit être productif. C'est monumental. C'est aussi pour bien ajuster. Planter un arbre, on va en parler sur la diapo d'après. On va peut-être même s'y arrêter, parce que j'ai compris que ça vous intéressait beaucoup, de parler de la plantation. Planter un arbre, ça coûte cher et c'est compliqué. Oui, laisser pousser, ça coûte beaucoup moins cher. Nous, planteurs d'arbres, affirmons que quand on peut, il faut laisser pousser. Partout où le milieu est propice, il faut laisser pousser. On dit bien, régénération naturelle assistée. Il y a pas mal d'endroits où il y a des plantes envahissantes, n'est-ce pas ? Donc, il faut connaître. L'agroforestier, je ne l'ai pas dit, mais vous en doutez, est un fin botaniste. Est un fin agronome, un fin biologiste, mais aussi et surtout un fin botaniste. Par rapport à la ronce, le Béatou du Cher, dans des coins où on a des ronciers, à la nuit, le mieux, c'est de rien faire et de rien faire. Si dans ces coins-là, on a besoin d'arbres, si ça participe de notre écosystème agroforestier en termes de régulation, d'amortissement, de stockage, oui, bien sûr. Si ce coin, moi, ce coin, il me plaît bien, là, tu vois ? Si ce coin, il est... Moi, je n'ai pas dit, vous avez bien entendu, je n'ai pas dit, on va laisser pousser les ronces partout. J'ai dit ronces, berceaux, du chêne, dans les zones privilégiées de prédilection, sur les interfaces, sur les bordures. Mais quand elles sont implantées, par exemple, plutôt que de passer un coup de broyeur et puis de planter des arbres, autant laisser... Alors, il faut faire une analyse un peu fine pour voir le potentiel, mais en règle générale, surtout dans des mosaïques de paysages où il y a des bois, des bosquets, des haies, des ripiciles, quand il y a moins de 300 ou 400 mètres entre ces différentes formations et la zone sur laquelle je veux... Ici, j'ai un bois, là, je suis sûr que si je laisse pousser des ronces, de toute façon, j'ai déjà... Là, c'est un fossé humide, donc j'ai déjà du saule. La preuve, il y en a un ou un peu plié, peu importe. Mais oui, en règle générale, il y a des exceptions. Ou il faut 10 ans avant qu'ils sortent un arbre. C'est trop long, personne n'attendra. Mais la dynamique, on laisse les ronces pendant un an, on voit en principe les cornouillers, les prunelliers, les aubépines et souvent les chênes, mais pas que, qui arrivent. Donc ça, ça demande un peu d'observation. Sauf dans les grands déserts, comme je vous ai montré, où là, rien ne se passera. Dès qu'on a un peu de connexion, dès qu'on a un peu de dynamique, le vent, les oiseaux, plus tous les autres... Vous n'êtes pas sans savoir que toutes les plantes ont des stratégies de dispersion. L'érable par l'hélicoptère, des autres par la couleur, d'autres par l'appétence, tous font quelque chose pour... Un peu comme nous, vous l'avez remarqué, nous, on ne reste pas tout le temps en famille. Avec les parents, à un moment donné, vous savez, quand on a un âge un peu critique, ça vous fait rire. On se dit, on va prendre un peu de... Il y a un truc qui s'appelle le permis. L'érable, il a une stratégie de dispersion par le vent. Nous, c'est le permis. On saute dans une bagnole et on se tire. Ou un vélo, quand on a... Quand les distances sont... Puis c'est mieux le vélo, par définition. Voilà. Et puis, du coup, là, je passe au sujet sensible. On va peut-être s'y arrêter un peu. On se fait un peu de plantation aujourd'hui, un peu demain. Ça vous va qu'on parle de plantation ? C'est le sujet, malgré tout. Alors, on va travailler la question des dix règles. Alors ici, cas particulier. Cet agriculteur a... On ne la voit pas bien, mais cet agriculteur a inventé une machine à planter les arbres agroforestiers. Je lui avais dit de ne pas le faire et du coup... Il a eu raison, il a fait... Oui, je lui avais dit de ne pas le faire parce qu'ils sont tous différents. Imaginez-vous entre un merisier, un noyer, un chêne, un cormier. Mais si on plante du tabac ou si on plante des pommiers, bon, ils sont tous les mêmes. Là, ils sont tous différents. Et il a réussi. Il a réussi. Il a pris beaucoup de ferraille. J'ai vu, il y a un tas de ferraille. Et trois semaines après, il y avait une machine. Et ça marche. Bon. Si ce n'est qu'on repasse derrière, on vérifie. Ça permet, pour les gros chantiers, ça permet quand même de... Ça permet de faire une vingtaine d'hectares par jour. Donc, c'est pas mal. L'idée de travailler à toutes les échelles, que les agriculteurs plantent eux-mêmes leurs arbres, c'est extrêmement important. Et puis, là, voilà, cet agriculteur, il a toujours un chapeau de cow-boy, donc il n'est pas difficile à identifier. Vous voyez, là, il est bien en train... En sève, au mois de juillet, il est bien en train de tailler un merisier. Donc, il est bien en train d'élaborer un arbre avec une valeur ajoutée qui s'appelle la bille de pied. Parce qu'il va passer au rat avec ses outils, mais aussi et surtout parce qu'il est en train de le travailler pour que cet arbre ait de la valeur, ne soit pas plein de nœuds. Donc, le suivi, l'appui technique et la gestion, elle est permanente. C'est l'avantage de ces parcelles, c'est qu'on est quand même dans les champs. Donc, on voit les arbres et il faut les suivre. Alors, du coup, je prends un marqueur. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir une plantation ? En voilà une. Quels sont les dix points stratégiques et importants pour réussir une plantation ? Vous avez tous planté des arbres, plus ou moins. Dans la vie, vous savez, il y a deux gestes importants. Le premier, c'est de planter un arbre. Le deuxième, c'est de faire une trogne. Et avec ça, quelles sont les conditions de réussite d'une plantation ? C'est théorique au tableau, mais c'est indispensable. Un sol décompacté ? Comment je vais me mettre comme ça ? Un travail du sol ? Comment ? Ou un sol non compacté. J'allais en venir là. Si un sol, il y a une super structure qui va bien, surtout ne pas le travailler. Absolument. J'en reviens à ma forêt. Une graine, elle tombe dans une litière forestière. Elle germe, elle s'enracine. Merci pour elle. On ne met pas de décompacteur dans les bois. Donc, si on a une super structure, on ne va pas aller la péter avec un outil. Je dois bien vous avouer que 9,6 fois sur 10, pour l'instant, on met du travail du sol parce qu'on est sur des sols travaillés, parce qu'on est sur des bordures, parce qu'on est sur des anciens passages, etc. Il arrive que l'on plante sans travail du sol. Les vers de terre sont là. Les galeries sont là. Je n'oublie pas de rappeler que les racines vont dans les galeries des vers de terre et pas le contraire. Donc, en tout cas, une super structure du sol qui, en règle générale, passe malgré tout par du travail et vous le voyez ici. Deuxième règle. Alors, la connaissance du sol. Du sous-sol et sol et sous-sol. Sol, sous-sol. Évidemment. De toute façon, c'est un métier, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Puisqu'on parle de connaissance du sol, on peut le mettre dans cette catégorie-là, la connaissance du végétaux et l'adaptation des plantes, puisqu'on va faire des systèmes variés, pour plein de raisons, et la connaissance des plantes fines qu'on va installer. Il y a des conditions pédoclimatiques spécifiques là, on va voir un état du sol. Dans quel état est le sol ? Avec des conditions pédoclimatiques spécifiques, avec un projet d'agriculteur. Donc, le sol et les plantes. Le choix des végétaux. Quelles plantes ? La famille des érables est très grande, la famille des chênes est très grande aussi, la famille des rosacées, etc. Connaissance fine du terroir, du territoire et du sol sur lequel on va mettre les plantes. Et connaissance tout aussi fine de ces fameuses plantes. Puisqu'on en utilise une palette de... Les plus courantes, je pense qu'il y en a une cinquantaine. Il y en a plus, mais les plus courantes, elles doivent être autour d'une cinquantaine. Donc, il y a du boulot. Après ça... La bande enherbée ? La bande enherbée. Si c'est de l'intraparcellaire, comme ça. On a travaillé le sol. Il est bien évident qu'il faut occuper l'espace. Donc, ici, on n'est pas en train d'installer des ronces puisque les chênes ne vont pas pousser tout seul au milieu de la parcelle. Donc, on va semer une bande enherbée qui va rester comme telle, variée, pour éviter aussi, et notamment en bio, mais pas que, loin de là, pour éviter d'avoir des plantes qui soient un peu indésirables et qui nous posent des problèmes. On peut penser au chardon, on peut penser au folavoine, on peut penser à certains régras, etc. Donc, l'idée, c'est d'occuper, avec des arbres, et au milieu, mettre une bande enherbée qui va devenir pérenne et qui va naturellement aller vers un cortège équivalent à ce qui pourrait être une prairie permanente. Puisque ça aussi, c'est une création de l'homme, la prairie permanente. Ça existe, mais parce qu'on l'a créée. L'idée, c'est d'aller vers ça en respectant les conditions dans lesquelles on est, avec la diversité de toutes les plantes qui peuvent constituer. Ça veut dire aussi un sacré réservoir auxiliaires, ça veut dire aussi de la biodiversité et de la bonne biodiversité, pas des cosmos ou des fleurettes complètement dégénérées qu'on va se mettre comme ça au bord des champs pour faire du tape à l'œil. C'est un peu différent. Il y a des ressources et notamment des nectares et des pollens très fins, très subtiles dans ces plantes-là en général qui sont très utiles à tout le monde. Donc, en troisième position, on est bien d'accord, occuper l'espace par la bande enherbée avec tout ce que ça veut dire en termes de semis et d'entretien. Quoi d'autre, d'après vous ? Il faut protéger. On peut parler des vaches, on peut parler des chèvres, on peut parler des poules. Mettez des arbres au milieu des poulaillers, écorces, piquées en permanence, mettez des arbres au milieu des canards, mettez surtout, enfin, mettez au milieu des pintades. Tous les animaux, qu'ils soient cultivés ou pas, vont aller manger les arbres. Donc, la protection, elle est normée, elle est agroforestière, celle-ci. C'est une gaine, elle fait un minima 20 cm de diamètre, elle est rigide, elle doit résister aux chevreuils. Quand il y a du cerf, il faut aller un peu plus haut. Elle ne résiste pas aux vaches. Les vaches, c'est une protection spécifique ou mieux, une clôture de chaque côté parce qu'il est impensable qu'un animal touche un arbre avant 15 ans et encore, et encore, c'est impensable. Je fais du bois d'œuvre ou je fais une trogne, il fait un peu importe. La protection, c'est primordial. C'est totalement primordial. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs sur des protections qui sont beaucoup trop légères. C'était peut-être arrivé. non ? Pas sur ces sujets et pas sur les bons sujets parce qu'on a aimé ça. Mais oui, c'est des plantations qui avaient été faites à côté avec des petits trucs comme carré. Ça ne tient pas et les chevreuils sont plus directes. Il faut être très vigilant. Une protection, elle est climatique, elle crée de la demi-ombre, l'air passe au travers et elle fait, à minima, 20 cm de diamètre. Un arbre, pour pousser, il doit bouger. Il ne doit surtout pas être attaché. Le cas particulier, c'est quand je plante un arbre fruitier avec un point de greffe assez haut qui fait 2,50 m. Lui, je suis obligé de le tenir un peu. Mais le gros des plantations agroforestières se fait avec du jeune plant d'un an, 30-60. Donc, il me faut une protection, il me faut un jeune plant en racines nues si possible. élevées en pleine terre avant. Donc, les filiéristes, ils conseillent les fonds des noyés de 3,4 ans avec un 8 heures, c'est pour les moins de plus cher ? C'est parce qu'il les a en stock, surtout. D'accord. Chez nous, nous, 70 000 arbres par an, 3 % de mortalité et jamais plus. Interdit. Tout en jeune plant, tout en racines nues, tout, on ne va pas l'aborder maintenant, mais on peut mettre du jeune plant plus ici la génération d'où vient mon arbre, dans quelles conditions il a été récolté. Moi, j'ai une génétique agroforestière avec un pas climatique supplémentaire. Moi, je fais une projection dans 30 ans. Donc, aujourd'hui, si je vais chercher de l'érable, je vais chercher de l'érable sur les plateaux calcaires très ventés, très secs. Parce que dans 30 ans, c'est ce qui risque de nous arriver un an sur trois. Donc, mes récolteurs, je leur demande d'aller récolter là, jamais au même endroit, loin de toute contamination possible, dans des conditions plus dures que dans lesquelles je vais les mettre. Et je leur demande de récolter des arbres de plein vent, de plein champ, qui prennent et qui amortissent du climat toute la journée. Ici, les arbres, ils sont tranquilles, ils sont entre eux, ils sont en famille. Ils ont des systèmes racinaires très superficiels. Mon arbre de plein champ, de plein vent, il a un système racinaire, je vais vous montrer tout à l'heure, deux ou trois fois plus développé. Il a imprimé dans ses gènes un bagage de la résistance au vent, au chaud, au froid et au sec. Donc, on fait un très gros travail dans un dispositif qui s'appelle Végétal Local pour avoir des plans agroforestiers de qualité qui vont nous permettre de passer les caps. Et puis là, on peut parler de diversité, on peut parler de biodiversité, on peut parler de génétique, on peut parler on a beaucoup de problèmes de consanguinité et de plans épuisés sur des plans mers qui sont toujours les mêmes. En tout cas, chez nous, on n'est pas tous dans cette démarche-là, mais chez nous, c'est interdit. On a une génétique sous contrôle de l'État avec des naisseurs, on sélectionne, on récolte et on met en production. Comme ça, quand les plans arrivent, je sais ce qu'ils sont, j'ai le tampon officiel de l'État sous contrôle de la draphe, etc. Mais la génétique, c'est le nerf de tout. Si vous plantez un chêne qui vient n'importe où, n'importe comment, vous avez une chance sur deux de vous planter et d'avoir un arbre qui va disparaître dans 15 ans et vous avez deux chances sur trois de polluer la génétique des chênes qui est déjà dans votre région. C'est un an. Il peut y avoir des variantes, mais on aime bien le 30-60, c'est des centimètres, ce n'est pas très grand. Ça veut dire aussi que c'est facile à planter, c'est facile à transporter et c'est ce qui pousse le plus vite. Vous plantez un tilleul de 30 centimètres, vous plantez un tilleul de 2 mètres, cinq ans après, le petit a rattrapé le grand. Sauf qu'il y a trois fois plus de racines et trois fois plus de masse foliaire. Ou pas, mais en tout cas, il y a un cahier des charges équivalent. tous les copinialistes qui fournissent dans ce cadre-là ont, l'origine de leurs plants est aussi estampillée étant une origine locale. Oui, pas tous, uniquement les plants qui ont une, comment on les appelle, j'ai oublié le nom, une origine forestière, enfin les plants qui étaient utilisés en boisement de terre agricole. Les autres sont, à une époque, on était estampillés justement ornement, donc on a refusé ça, on ne fait pas de l'ornement. On ne fait pas des petits tours de maison avec des sapinettes. C'est un peu, là on met des végétaux en plein champ. Et en plus, on s'autorise à parler de biodiversité. Donc, si je mets du cormier au milieu d'un champ, j'ai intérêt à savoir d'où il vient, où il va et comment il va se croiser avec les autres. Justement, on ne peut pas prendre des arbres du coin ? On peut, on peut, mais... Alors oui, on peut, sauf que les arbres du coin, ils peuvent être totalement pollués pour des raisons diverses. et variés. Arracher des arbres, c'est d'une complexité redoutable. Oui ? Un chêne, un chêne, il a un chêne comme ça, il a un système racinaire comme ça. C'est pour ça qu'en pépinière, on les travaille un peu avant, on reprend un peu les racines avant de les arracher pour qu'ils refassent du chevelu, on triche un peu, entre parenthèses. C'est difficile. Certains y arrivent, mais aux échelles auxquelles on travaille, c'est-à-dire qu'on a des chantiers de 500, 600, 800 plans ou plus, c'est impensable. Le mieux, je le dis tout de suite, ce serait de semer. Mais de semer, semer, ça veut dire s'il y a les levées de dormances, il y a les stratégies, enfin les stratégies, oui, les stratégies de dispersion qui font qu'il y a des blocages, qu'il faut stratifier pour lever les dormances, il y a tout un tas de phénomènes. Et puis quand vous semez, il y a des oiseaux, des rongeurs, de vieillies. Si vous semez deux noix et que vous les protégez bien, vous risquez d'avoir des noyés. si vous semez, je ne sais pas, du cornouillet, si vous semez de la lisier, du cormier ou je ne sais quoi, il y a des plantes qui germent tout de suite, le frêne comme du chien d'en, puis il y en a qui ne germent pas du tout. Donc on ne le fait pas parce qu'on n'y arrive pas. On aimerait bien mais pour l'instant on n'y arrive pas. Pourquoi pas des mini-modes ? Comment ? Pourquoi pas des mini-modes ? Pourquoi pas des mini-modes ? Parce qu'on veut des plants en racines nues élevées en pleine terre. On ne veut pas... Parce qu'on ne veut pas donner d'indication à la plante de la facilité et de la richesse. Est-ce que c'est la terre des modes de terre ? Non mais c'est pas possible. Non, on n'y arrive pas. On n'y est pas arrivé pour l'instant. Donc on préfère des plants de pleine terre. Il y a des exceptions mais on préfère des plants de pleine terre arrachés, soulevés et replantés en pleine terre. C'est ce qui marche le mieux. Mais ça fait moins de manipulation. Oui. Oui, mais si ça marche, tant mieux. Ce qu'il faut bien, c'est aussi être capable d'avoir une projection à N plus 15. C'est là qu'on voit les résultats. On ne l'a pas encore. Nous, on vous conseillera, de toute façon, la vie est faite d'exceptions, mais on vous conseillera toujours de planter en racines nues quand c'est possible. Quand ça ne l'est pas, on fera différemment. La meilleure adaptation au champ et au sol, c'est la racine nue et de loin. Voilà. Quand on a des arbres comme ça, n'importe où, il ne faut pas avoir peur de blesser l'arbre. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'on va beaucoup le blesser. En fait, racine nue, c'est que les pipinéristes, ils font chaos. Mais les pipinéristes, ils travaillent l'arbre pour qu'il ait un chevelu nécessaire et suffisant. C'est quoi ? Ils prennent une cercle ? Non, non. L'érable que tu vas arracher ici au coin du bois, il est comme ça. et il est comme ça. Et toi, tu vas arracher ça à peu près. Donc, tu ne vas pas arriver à choper le chevelu fin, celui qui fait tout de suite, qui alimente et qui fait circuler. Le pipinériste, il va travailler l'arbre pour avoir du chevelu ici, dans la zone des 15 cm. Donc, si vous voulez, demain, on essaiera d'arracher un arbre. C'est un jeu fabuleux. Et tout de suite, on dit, ou là ? C'est la question du substrat, j'insiste. Il est important d'avoir une indication qui n'est pas une indication de la richesse. C'est là où il faut être très prudent. Après, encore une fois, on fait ce qu'on peut et avec un peu de chance, ça va bien marcher. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? On a vu 4, 5 entrer en matière. Il nous manque encore 2 ou 3 choses pour que ça marche. Les distances, oui. Ça, oui. Ça, c'est le projet. Ici, j'ai 25 mètres entre lignes parce que je travaille à 24 mètres en bio. Les distances, la quantité d'arbres. Ça, ça s'appelle le choix des plans et on va rajouter le projet. Plus projet. Enfin, on va le mettre à part, le projet. On va le mettre là. Il y a bien un projet de plantation. Dans le projet aussi, je me dis bien que ici, les protections se ressemblent mais ici, j'ai 7 ou 8 plantes parce qu'ici, ce champ, il appelle ça. Regardez. Vous voyez, je vous montre la réponse à ce qu'appelle ce champ. Vous voyez ? Un champ qui n'est pas cultivé pendant 5 ans, il appelle ça. Là, héritage, la famille, ils ne sont pas d'accord. Il y en a un qui dit « moi, tu ne touches pas mon champ. » Vous voyez, 5 ans après, il y en a un qui travaille, l'autre qui ne travaille pas. Le champ, il appelle des plantes grandes qui poussent vite et bien bourrées de lignes. Là, en l'occurrence, c'est des freines. Oui, mais encore, là, c'est dans des conditions difficiles. C'est des coteaux, argilocalcaires. Oui. mesurées, vérifiées, photographiées. 5 ans. Vous avez vu ? Ah, vite, le sol, il appelle ça. Donc moi, je lui donne ça. Je lui dis « tiens, tu as besoin de ça ? » « T'as besoin de toute cette lignes ? » Bon, je vais trouver, je vais faire en sorte que… Donc, je te la dilue, je te la répartis, je te donne des indications qui font que j'ai compris ce dont tu avais besoin, je te le donne. Mais je lui amène aussi une plante dominante. Ce n'est pas obligatoire, mais on va l'appeler comme ça. Je lui amène une plante dominante, c'est-à-dire, je lui amène une plante majoritaire. Toutes les compositions sont comme ça. Il n'y a pas… Si on prend une forêt, il n'y a pas 10% d'alisier, 10% de machin. C'est un peu différent. Donc, je lui donne une plante, je lui donne à manger la plante qu'il préfère, celle qui va bien, mais aussi celle qui m'intéresse le plus. Je suis éleveur, j'ai besoin de fourrage, je veux faire de l'ébénisterie, je veux faire… J'en mets une un peu plus que les autres. Et puis après, je mets le cortège des plantes associées qui vont bien. Mais parce que je suis très intéressé pour ces questions de régulation en termes de biodiversité et d'oxydation, etc. Je ne peux pas vous le rentrer dans le détail puisque c'est un métier. Il n'empêche que… Ça veut dire quoi ? Là où je veux en venir, c'est que dans mon projet, j'amène bien une diversité de plantes. Ce n'est pas parce qu'il y en a une qui sera un peu plus importante que les autres que je n'amène pas la diversité de ce que ce champ appelle. Je lui donne des réponses nécessaires et suffisantes. Je lui donne des couverts végétaux, mais je lui donne des plantes variées. C'est ce qu'il aime et c'est ce qu'il veut. Donc moi, je lui donne. Il nous a fallu du temps pour accepter ça. C'est une connerie, on en a fait, je peux vous dire, avant d'en arriver là. Je lui donne ça, mais aussi, cette diversité, c'est une assurance qualité, climat et économique. Parce que si je ne plante que du murisier ou que du noyer ou que du chêne et qu'il y a un problème de quelque nature que ce soit, il y a tout qui s'effondre. Ces systèmes uniques, quand ils s'effondrent, ils disparaissent. Donc je lui amène de la diversité. En plus, il y a du relief. Ça veut dire que le frame ici dans le bas-front, il va pousser bien plus vite que celui qui est en haut du coteau. Et ça veut dire que je m'amène aussi une assurance récolte. Parce que si je fais du bois d'œuvre, si je n'ai que du murisier dans des conditions équivalentes, je vais tout récolter et je repars à zéro. En diversifiant, je dis bien à l'agriculteur, tu vas commencer à récolter du bois sur tes trognes dans 15 ans, tu vas récolter quelques murisiers dans 30 ans et puis d'autres plus tard. Et puis tu vas renouveler. Donc on s'inscrit bien dans un schéma de renouvellement permanent où les classes d'âge vont arriver ou quand j'ai un trou, au lieu de laisser un trou avec rien, je remets une plante puisque j'ai du gaz carbonique, de l'oxygène qui circule, etc. Cette diversité-là, elle est d'ailleurs dans la règle et dans le cadre de la mesure, elle est précisée. On travaille, sauf cas particulier, mais on travaille avec une diversité d'essence dont on connaît l'origine, dont on connaît la taille, dont on connaît la conformité. Moi, s'il m'arrive des plants comme ça, je les refuse parce que je ne peux pas les planter. Parce qu'il n'y a pas de chevelu. Oui, par exemple. On a eu l'orbe, maintenant le frêne et puis après autre chose. Donc, il faut vraiment qu'on soit très, très prudent. Chez nous, il y a un truc qui s'appelle le canal du Midi. Il n'y a que des platanes et ils vont tous disparaître. Et aujourd'hui, on se dit qu'est-ce qu'on replante parce que comme c'est beau, on va replanter une essence unique. Donc là, ils sont en train d'aller chercher au bout du monde des arbres que je ne connais même pas. pour essayer de reproduire le même mécanisme. En plus, le platane, bouture, bagage génétique extrêmement faible. Et c'est le ministère, il ne s'appelle plus comme ça, comment s'appelle le truc de Hulot là ? Transition. C'est ces ministères-là qui sont là-dessus et qui vous disent non, nous, on veut cette vision de la carte postale-là. Je dis, mais sur le canal du Midi, il y aura un assemblage de chênes, de frênes, d'ormes et d'érables. Ce ne serait pas beau comme le platane, ce serait juste dix fois plus beau. Mais on n'accepte pas cette question du patrimoine stéréotypé, figé. Le problème, c'est que le végétal, on ne peut pas le figer. Les châteaux, on peut les rafistoler, on refait les toits, on remet des enduits, on remonte les murs. Les arbres, c'est difficile de remonter les murs. Qu'est-ce qui nous manque encore ? Un bon projet, évidemment. Il manque plein de trucs, là. Dans le projet, je mets tout là. Je connais le sol, le machin. Oui, je le mets là parce que sinon, parce que, que les choses soient bien claires, moi, je parle de règles techniques. Le projet, c'est un ensemble. On le fait ensemble et l'opérateur, si vous faites appel à un opérateur, c'est ce qu'on fait, nous, on assure notre décennale. Nous, moi, opérateur, moi, mes techniciens, on assure la garantie, le suivi pendant trois ans. C'est-à-dire, tout ce qui va mourir pendant trois ans, ma structure s'engage à le remplacer. Ah ah, je peux vous dire que trois ans, si on s'est trompé d'essence, il y a longtemps qu'elle a disparu. On garantit tout pendant trois ans. Comme ça, contrat tripartite, un financeur ou plusieurs, un agriculteur et un opérateur. L'opérateur s'engage. On fait de l'expertise agroforestière, comme il y a l'expertise forestière, on s'engage. Qu'est-ce qui nous manque de primordial ? Le paillage. Ça, ça, attention, le paillage, c'est monumentalement important. Pourquoi c'est important le paillage ? Puisqu'on a beaucoup parlé de bois broyé, de BRF, sachez que c'est le meilleur d'entre eux. Des essais ont été faits par différents labos, différentes structures, à chaque fois, du paillage manufacturé, de la paille, du bois broyé, des toiles tissées, toiles de jus, toiles de lin, tout ce que vous voulez, à chaque fois, c'est le bois broyé qui l'emporte au l'homme. Pourquoi c'est important le paillage ? Ça garde l'humidité. Les mycorhizes. Tu as des vers de terre qui viennent, qui montent, qui descendent. Vous avez vu, si on va voir un morceau de bois qui traîne là, vous ouvrez l'écorce, il y a un peu d'humidité, il y a des vers de terre dessous. Des vers de terre, sous l'écorce, il y a toujours des vers de terre. Nous, c'est le cidre, les vers de terre, c'est l'écorce. Vous voyez ? Chacun son... Donc, l'humidité, la faune du sol, la vie, la biologie, les mycorhizes, c'est pas mal déjà. Mais aussi et surtout, parce qu'un arbre, c'est pas programmé pour pousser dans de l'herbe et encore moins dans des graminées. Ça, c'est pas faire. Donc, si ici, là, j'ai pas de paillage et j'ai plein de graminées qui poussent, mon arbre, il se développe mal, mais c'est surtout son système racinaire, ça, je le vois pas. Son système racinaire, il est dégradé par la présence de graminées au pied. Donc, les trois premières années, on veut pas voir une seule herbe au pied des arbres sur un mètre carré. Mais pas une, hein. Mais là, je peux vous dire que ça chauffe. même des mecs comme lui qui ont des grandes gueules, s'il me dit, si Marc, il me dit, non, mais le paillage, je le mettrai mois de mars quand j'ai des potes. j'ai dit, toi, tu mets pas le paillage devant nous, on te livre pas. OK ? Comment vous me livrez pas ? Non, 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 non. On garantit tout pendant trois ans. un sol avec une super structure, des bons plans, un bon projet qu'on a fait ensemble, une bonne protection, on ne livre pas, c'est interdit. Les protections, non, mais je vais les... T'inquiète pas, j'ai vu machin, il en a des... Je dis, mais on n'a pas parlé de prix. Une protection, ça peut être, vous l'avez vu, ça peut être un filet orange, c'est-à-dire un truc qu'on met avec deux bambous, même le vent l'emporte. Vous imaginez, trois chevreuils sur mon arbre, pendant une nuit, alors pour les chevreuils, ça va, ça fait 120. Ça fait... Non, non, mais dès que ça sort, mais là, il n'arrive pas, ce qui nous intéresse, c'est de conserver l'intégrité du tronc pendant 15 ans. Mais on a aussi, ça c'est un modèle 120, on a aussi un modèle 150, et pour les serres, il y a aussi des modèles 200, 2 mètres. Et il y a quelque chose qu'on sous-estime très souvent, et c'est pour ça qu'on en fait une catégorie à part, il y a le paillage, mais il y a aussi le piquet. Vous voyez, c'est fou, hein ? Mais le piquet, c'est très, très important. Parce que, le piquet, il ne tient pas l'arbre, mais il tient la protection. Et un piquet qui n'est pas de la bonne origine avec le bon bois et qui n'a pas le bon diamètre, il va casser au bout de 3-4 ans. Et au bout de 3-4 ans, il va casser, et il va emporter la protection avec lui, il va emporter l'arbre. Donc, le piquet pas cher, ça n'a pas le droit d'exister. Parce que le piquet, il doit impérativement tenir cette protection. C'est la garantie de survie de l'arbre. Et là aussi, on aurait tendance, parce que, surtout, on a une cote, une cote, vous savez ce que c'est une cote ? C'est un C15. Quand c'est plein de piquets, c'est plein, c'est lourd. Mais est-ce que vous en mettez 500 ou est-ce que vous en mettez 1000 ? C'est vrai que c'est tentant d'en mettre 1000. En plus, c'est deux fois moins cher. Sauf que si tout casse au bout de deux ans, et ça nous arrive, sur les chantiers de contrôle qu'on fait, c'est sans arrêt. Le piquet n'est pas le bon et c'est la catastrophe. Et c'est quoi les coûts d'intéressement ? Il faut qu'il fasse 5-6 cm de diamètre. Il faut que ce soit un piquet, pas un bout de litho. Ça, c'est normé, on vous fera passer ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est super, super important. Le piquet entraîne la protection et entraîne l'arbre. Oui, je t'écoute. Moi, sur les plantations, j'en ai mis deux piquets. Oui, pourquoi pas ? J'ai mis des piquets d'acacia 22 par 22. Si tu en as deux et c'est de l'acacia, ça doit marcher. Si on fait 22 plus 22, ça fait 50, ça fait 45. Voyez-vous, un peu plus classe, seulement c'est des piquets, il n'est pas un peu plus classe, ça peut même être dégâts. Après, ce qui fait la réussite de la plantation, c'est la surveillance. De toute façon, on le voit, quand on arrive sur un chantier, quand on voit qu'il y a 5-6% des protections qui ont déjà pris 10 degrés, là, on dit « Waouh, là, il y a problème. » Dès qu'on voit que ce n'est pas parfaitement droit et parfaitement lié, c'est con. Moi, je ne suis pas pour la droiture absolue, sauf que dès que ça commence à bouger, il y a un souci. Donc ça, de la même façon, nous, on propose aux adhérents de livrer, de leur ramener les piquets. Parce que je peux vous dire, c'est un business qui nous coûte beaucoup, beaucoup d'énergie. Parce que décharger des camions de piquets pour les remettre dans des voitures, c'est un sport que pas... Mais au moins, on est sûr que ça fonctionne. Qu'est-ce qui peut nous... Oui, pardon. Je ne vais pas dire que les deux piquets, nous avons fait ça avec deux piquets. Ça permet aussi de réparer le ventre et de la lever pour pouvoir... Oui, oui. Après, on s'adapte, mais... Nous, on le fait avec un, parce que je ne l'ai peut-être pas dit, ça, c'est une protection très rigide, spécifique qu'on a fait développer, qui... Comment ? Oui, mais c'est une climatique... Oui, mais c'est une climatique agroforesterie. On a un modèle indestructible. Si, si, c'est vrai, on a fait faire un modèle spécifique que pour des raisons commerciales qui me dépassent, ils n'ont pas développé. ce qu'on a fait produire, qui s'appelle, c'est la protection agroforesterie, on ne peut pas la détruire. Ça veut dire qu'on va l'utiliser plusieurs fois. On va la découper et on la réagrafera. Au lieu de la recycler, on va la réutiliser. J'ai une question peut-être un peu bête en termes d'écartement. Il n'y a jamais de questions bêtes. C'est forcément qu'on a un plan que des haies en pleine, mais qui ont un rôle hydraulique. Donc, avec des plans très rapprochés, est-ce qu'il y a un écartement minimum pour la santé et le bon développement d'un arbre ? Oui, on va dire que oui. Alors, ici, on considère que les arbres ont un rôle hydraulique, mais qui n'aient pas un rôle hydraulique physique, mais qui ont un rôle hydraulique biologique. C'est-à-dire que, comme on a des couverts végétaux et des arbres, il n'y a plus de ruissellement du tout. Et oui. C'est aussi pour ça qu'on plante les arbres en montant et en descendant parce qu'on ne veut plus, nous, avoir de freins au ruissellement physique parce que ça ne marche pas. Je ne dis pas ça méchamment, mais vous le savez, ça ne marche pas. Ça aide à un moment donné, mais si on se met là-dedans, ce n'est pas une fin en soi et dès que ça a décroché, dès que la particule de terre est partie de là, c'est foutu. Alors, certains l'arrêtent et la laissent en bas du champ, mais c'est foutu. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup mixé ces techniques d'agroforesterie et de couverts végétaux pour dire qu'il faut que l'arbre ramène de la porosité, de la réserve utile en eau avec l'ensemble du quartier. Ça ne peut pas être une barrière physique. Si c'est une barrière physique, c'est trop tard. Donc, on ne le fait pas. On l'a fait, on l'a fait, mais on ne le fait plus. On s'interdit de le faire parce que ça ne permet pas, enfin, ça ne permet pas, ça ne donne pas aux agriculteurs des... Ça nous rassure au début, ça marche un peu, mais ce n'est pas une fin en soi. Oui, je suis d'accord, mais après, dans un contexte, notamment, c'est assez de maritimes, avant, on n'aie plus de ruissellement avec les limons qu'on a, je ne sais pas que c'est un... Non, non, mais je... Du coup, on a aussi besoin d'avoir une phase transition... Un starter, non, non, mais on est d'accord. On est d'accord, oui. Et je ne sais pas si on peut imaginer sur un passage d'eau, parce que forcément, une haie, soit c'est en rupture de pente ou sur un passage d'eau, on peut les faire denses sur le passage d'eau, quitte à les prolonger en agroforesterie derrière pour compléter les deux systèmes. Après, la modestie fait que, si on parle des haies, parce que là, je vous montre de l'intraparcellaire, où on ne veut pas densifier en haie, parce que là, on serait concurrent dans nos conditions, on serait concurrent avec les cultures. Donc ici, pour vous donner un ordre d'idée, attention, ce ne sont que des ordres d'idées, parce que, comme vous l'avez vu ce matin, avec la gestion des arbres, pour moi, il n'y a jamais d'arbres en trop, parce qu'on peut en faire ce qu'on veut, on peut les gérer. Au pire, je serais tenté de dire que si on se trompe, s'il y en a en trop, dans 20 ans, on en enlèvera un sur deux, mais pendant 20 ans, ces arbres-là nous auront rendu plein de services. Chez nous, on met entre 40 et 80 arbres à l'hectare. Ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Vous en tirez les enseignements, des espaces entre 25 et 30 mètres entre les arbres, c'est bien, et des espaces entre 6 et 9 mètres sur la ligne entre arbres, c'est bien aussi. Mais ça, c'est des calculs que l'on fait après vérification, en disant, voilà, ici, je fais un maximum de photosynthèse, j'ai un bilan carbone qui est que mon système agroforestier va stocker une tonne de carbone par hectare et par an. Mes couverts végétaux et mes cultures vont aussi en stocker. Donc, on a deux tonnes dans une agriculture où on perd du carbone dans ces systèmes-là à moyen terme, on va stocker deux tonnes par hectare et par an et on va ne pas faire baisser les rendements des cultures. Voilà. Pour les haies, si j'ai à faire une haie en rupture de pente, parce que ça arrive quand même, si j'ai à faire une rupture de haie, une plantation de haie, je vais planter, nous, mais comme beaucoup, en France, on est à peu près, nous, on plante à entre 90 cm entre plant et 1 mètre. On plante exclusivement sur des paillages biodégradables et on considère que je vais planter ma haie, là aussi, je mets un starter, je plante une haie champêtre pour tous les rôles parce qu'une haie, parce qu'on me dit il me faudrait une haie mellifère, une haie anti-érosion, une haie synergétique, je dis non, une haie, elle est champêtre et pour nous, elle a toujours tous ces rôles-là. Toujours. On plante entre 90 et 1 mètre et on considère que le paillage biodégradable, qui est d'ailleurs pour information chez nous financé par la Fédération départementale des chasseurs, parce que ça coûte très cher les paillages biodégradables, que ce soit du BRF, c'est du BRF, c'est de la paille et c'est des amidons extrudés. On a des paillages en amidon de maïs équivalents des sacs avec lesquels vous sortez, enfin vous n'y allez plus à la pharmacie, mais les sacs qu'on nous donne maintenant, quand on fait 3-4 courses là. Un truc en amidon quoi. Je ne sais pas comment, ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc on a une base huile amidon où on a des paillages qui ressemblent à s'y méprendre à des paillages sur une base pétrole qui sont 100% biodégradables. Donc on les utilise parce qu'à l'échelle à laquelle on travaille, amener des smir-morgues de BRF au fin fond des campagnes, au milieu des champs, c'est difficile et on ne l'a pas toujours. Donc un, le bois broyé, deux, la paille, trois, un paillage, un paillage manufacturé, l'avantage, disons-le, parce qu'il y en a quand même des avantages, c'est que ça se pose à la machine. Puisqu'on a adapté nos machines, on est parti sur un modèle Soltner 74 que vous connaissez tous, paillage plastique spécial vigne, sauf que paillage plastique spécial vigne, ça veut dire dans les ruisseaux et dans les estuaires. Parce que le paillage, personne ne l'enlève. Ou si on l'enlève, il en reste toujours des fragments, etc. Donc depuis une douzaine d'années, par cette collaboration avec les chasseurs, qui nous ont dit si vous avez fait des haies qui permettent la nidification où il y a une strata herbacée où il y a des insectes pour les perdre eaux, on met le supplément de paillage. On a dit oui, c'est une très bonne idée. L'agriculteur lui dit du jour au lendemain, elle te coûte 70 centimes d'euros de plus le mètre parce que c'est la prise de différence entre les deux paillages. On a tout passé comme ça. Et ce que je veux dire, c'est que quand vous mettez un paillage biodégradable qui a une durée de vie de 18 mois, il fait un peu plus mais il est garanti 18 mois, c'est-à-dire qu'on arrive à faire pousser une haie correctement, une fois que j'ai mis mon cornouillet, mon prunelier, mon érabe champette, mon aubépine, à nouveau mon cornouillet, les arbres vont drajauner, ils vont se ressemer puisque la dynamique, on parle de la dynamique de la ronce, c'est la même. Nous, la modestie, c'est-à-dire qu'on installe une structure de haie qui va se renforcer, qui va se renforcer par la végétation qui drajaune ou qui va être amenée par tous les éléments dont on a parlé tout à l'heure. Oui ? Est-ce que vous avez déjà essayé de faire des signes ? Oui, bien sûr, j'ai dit, oui, bien sûr, oui. On a essayé, mais on a arrêté parce qu'on n'y est pas arrivé. On adorerait, mais c'est à l'échelle à laquelle on travaille, moi, je veux un alisier terminal ici. Là, je veux un cormier, là, je veux à nouveau un alisier terminal et là, je veux un noyer. On n'y arrive pas. On a juste le buisson. Oui, mais là, on est sur du... Bien sûr, sur les... Mais, mais... Ça permettrait d'introduire des arbres en fait de... Oui. Sauf que, je l'ai un petit peu dit, mais il y a des stratégies de dissémination, il y a des levées de dormance qui passent par des stratifications, par des techniques que l'on ne maîtrise pas vraiment et il y a plus des deux tiers des plantes que l'on va semer qui ne pousseront jamais. Non seulement, elles ne pousseront pas, mais en plus de ça, elles seront souvent mangées par les oiseaux ou les rongeurs. Et ça, on a eu beaucoup de problèmes. Il y a une... Non, non, mais... On l'a essayé, pas qu'un peu. D'autres structures, une qui s'appelle Mission Bocage dans le Maine-et-Loire aussi, a beaucoup travaillé dessus avec Villemorin qui préparait les graines. Je ne dis pas qu'on n'y reviendra pas. Le problème, c'est qu'on est dans un métier où il faut faire la technique de la formation, de la réglementation, du machin, de la communication. C'est vrai que ce n'est pas un sujet qu'on a remis sur la table parce qu'avec du jaune plan bien identifié, ça ne marche pas trop mal. C'est un vrai sujet. C'est toujours pareil. Si on doit, sur des petites surfaces, avec des gens qui sont là tous les jours, en périphérie, quelqu'un qui a un hectare en maraîchage et qui veut faire du semis, parce que dans ma structure, on a un poste à mi-temps pour ramasser la graine. Donc, si cette graine-là, elle n'est pas bien préparée, moi, ramasser le cormier, ça me coûte une fortune absolue. Pourtant, c'est une plante précieuse en voie de disparition. Si je mets cette graine, je vais voir mon copain maraîcher, je lui dis, oui, mais s'il va enlever une sur mille. Moi, ça va me coûter un mois de ramassage. Tu vois, mais après, oui, sur des petites surfaces avec des plantes qui vont bien, le pionnier des pionniers qui a mis trop d'arbres qui s'appelle Claude Jolet, il a semé 40 hectares de noyer. Mais quand on met une noix, il y a un noyer. Il n'y a qu'à voir le boulot que font les écureuils. Ils en mettent partout et tous germent. Mais c'est le noyer. Le gland, c'est pareil. Sauf que les autres, ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui nous manque ? Revenons à nos moutons. Le suivi, c'est primordial. Ce n'est pas la peine de planter s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de garantie de reprise, de remplacement. Parce qu'ici, on n'a pas les moyens de faire différemment. Que vous plantiez un fruitier, une trogne ou je ne sais quoi, vous plantez à densité finale. Vous avez le droit, avant, on avait le droit de mettre jusqu'à 50 arbres à l'hectare. Il faut les déduire. Maintenant, on met jusqu'à 200 arbres à l'hectare ou 150 selon les régions. On n'a même pas les déduire de la PAC quand on a la PAC. C'est possible. L'agroforesterie, c'est possible. Il n'empêche qu'on plante à densité finale. Cet arbre-là, je veux qu'il produise du bois, je veux qu'il produise un microclimat pour mon champ et qu'il nourrisse mes vers de terre. Donc, le suivi et la taille, puisqu'il en faut, c'est primordial. Qu'est-ce qui peut manquer encore ? Dans la taille, je mettrais des bons outils. Allez, les bons outils. Suivis, bons outils. On fait vite les métiers d'avoir des outils qui ne peuvent pas l'accepter. Là aussi, il faut... Encore une fois, je pense qu'il y a, en tout cas, dans le public avec lequel on travaille, je pense qu'il y a 5-6% des agriculteurs qui savent. Les autres, les gestes, on les a un peu oubliés. De toute façon, on ne connaît pas les végétaux, donc on a oublié les gestes. On incite fortement à venir au stage de formation, au stage de taille. Même si nous, on fait quelque chose qui est très énergivore, tout le monde ne le fait pas. Nous, on va systématiquement sur tous nos chantiers au moins deux fois en trois ans. On retourne chez tout. On livre tous nos chantiers. On démarre tous les chantiers et on les suit. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps, mais ça permet d'avoir du dialogue, ça permet d'affiner, ça permet aussi d'avoir des résultats. mais c'est un prix à payer qui est assez important. Le suivi, c'est fondamental. On peut en parler, on peut en parler. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de plantation encore. On a parlé de travail du sol plus la qualité de la plantation. Dans la mesure où, un, on travaille avec du jeune plant, deux, on travaille sur des superstructures. Une superstructure fertile, un coup de bêche, on sort une motte, tout va bien. Une superstructure travaillée mécaniquement, tout va bien. comme je plante en 30-60, je rafraîchis un peu le chevelu de mes arbres. Je plante des arbres qui ressemblent à des stylos, en gros, qui sont un peu plus grands, mais c'est des stylos. D'ailleurs, on nous le dit, mais il est où le camion qui a mis les arbres ? On vous avait dit, c'est du jeune plant. Mais il est où le camion ? Non, c'est dans le C15. Mais... Ah non, mais il n'y en a pas que pour vous, j'ai cinq chantiers, là. Ah, d'accord. Oui, oui, c'est bien des stylos, mais les stylos, ça pousse, sauf que les stylos, ben, voilà, c'est un système, voilà, le système racinaire de mon jeune plant, c'est ça. Voilà. Donc, je plante ça. Donc, autant vous dire que pour planter ça de chevelu racinaire, un petit coup de bêche dans une structure qui va bien et c'est fini. Le trou, il est fait par les vers de terre ou par la machine. Donc, c'est très simple de planter. On plante une centaine d'arbres par jour et par personne. à peu près, si on s'y tient. Chacun fait une tâche particulière. Un petit coup de bêche et on plante. On tasse et on referme. Il y a de la terre fine, il y a de la fraîcheur. On met le paillage et c'est terminé. On passe au suivant. Alors, une condition de réussite des plantations, c'est la saison. Il y a une période donnée. Et de la même façon, nous et d'autres, quand je dis nous, c'est les gens de l'agroforesterie, à une période, ça dépend, ça peut varier parce qu'en fonction de la température, mais on dit, après le 6 mars, on ne plante plus rien. Parce que les arbres sont partis. Là, les frênes sont déjà partis, par exemple, ce qui n'est pas normal d'ailleurs. mais la saison de plantation, c'est extrêmement important. On plante en période de repos végétatif l'hiver. On ne plante plus à la Sainte-Catherine, puisque vous connaissez le proverbe probablement qui dit qu'à la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine, sauf que, comme il fait moins froid depuis quelques années, les feuilles ne tombent pas, les sèvres ne s'arrêtent pas. Donc, on repousse plutôt les plantations au début décembre, en général. Ça, ça dépend des régions, parce qu'il y a des microclimats ou des endroits où il y a de la neige, etc. C'est un peu compliqué. Sur l'aspect théorique, il montrait, je ne sais pas, moi, j'aurais bien voulu lui faire dire qu'en planter, il ne l'a pas dit, il montrait la courbe de développement, les courbes de développement des différentes, des feuilles et des racines. Et donc, c'est deux pics, un automne et un empruntant. Et en... Il sous-entendait, c'est ce que j'en ai compris, que planter de taux à l'automne, ça permettait, en fait, qu'il repasse un peu de racines avant l'hiver. Est-ce que... Vous confirmez ? Oui, sauf que, comme on a des plants de pleine terre, s'il n'y a pas de gel, les feuilles ne vont pas tomber. Donc, on ne peut plus arracher des plants, on ne peut pas arracher les plants qui sont en feuille. Donc, on préfère attendre. C'est ça, le problème. C'est d'abord, pour la plantation, c'est d'abord, pour la rachar. Oui, mais... Oui, pardon, oui, oui. Oui, oui. L'idée, c'est de... Quoi qu'on fasse, c'est de réceptionner... C'est de... Voilà, c'est de réceptionner des plants sur lesquels... Non, non, c'est pas bon du tout. L'idée, c'est d'avoir des plants sans feuilles. Donc, fini. Voilà. Et puis, il y a une petite dixième catégorie, ici, que j'appelle... C'est la catégorie art, qui est l'artificialisation. Parce qu'on croit, on croit souvent qu'un plant, ça a besoin de terreau. On pense que ça a besoin de compost. On pense que ça a besoin de fumier. On pense que ça a besoin de cailloux. On pense que ça a besoin d'arrosage, ça a besoin de rien de tout ça. Comment ? Ça peut avoir besoin de pralin, effectivement. Ça peut avoir besoin de pralin, vous connaissez le pralin, un peu d'argile, un peu de bouse, un peu d'eau, trois tiers, on touille, on brasse et on recouvre la racine pour éviter qu'elle sèche. Il y a quelques petites substances qui boostent les plants. Mais le reste, c'est niettes. Jamais d'arrosage pour planter un arbre. Interdit. Jamais de compost, jamais de terreau, jamais de fumier, jamais de matière organique. C'est interdit. C'est la règle. Si vous arrosez les arbres, on ne vous livre pas. Il ne faut jamais, jamais arroser un arbre à la plantation. Si vous plantez un tilleul devant la mairie au mois de juillet, à mon avis, il vaut mieux l'arroser. Surtout s'il fait trois mètres de haut. Mais moi, je parle de système agroforestier. OK ? Qu'on trouve des contre-exemples, tant que vous voulez. Il ne faut jamais arroser un arbre à la plantation. Ça ne lui fait pas du bien. Il ne faut surtout pas mettre de la matière organique de quelque nature que ce soit dans le trou. L'arbre est un créateur de sol. L'arbre doit avoir toutes les indications qui lui permettent de travailler avec les bactéries, avec les microbes, les micro-organismes et surtout les ponts mycorhiziens. Il faut qu'il aille chercher. Il faut qu'il comprenne la difficulté du vent qu'il va prendre dans la gueule, de la pluie qu'il va recevoir, des sécheresses et des conditions climatiques. Ça, c'est absolument total. On ne fait pas du jardinage. On ne fait pas du hors-sol parce qu'on peut faire du hors-sol avec les arbres. Vous mettez une pipette avec de l'engrais, et de l'eau. Ça marche radicalement bien. Sauf que un arbre, c'est un producteur. Nous sommes, on l'a vu à midi, des consommateurs. Il ne faut surtout pas inverser les rôles. Beaucoup de problèmes de pathologie des arbres sont liés à ça. On pense qu'il faut assister les arbres. Mais si les arbres ne sont pas dans leur station, si les arbres n'ont pas été plantés correctement, si les arbres ont toutes les pathologies du monde avant d'être mis là où ils sont, ces arbres-là, ils ne sont jamais malades, ils ne seront jamais traités, ils n'auront jamais besoin de rien. Jamais. Ça n'existe pas. Parce que c'est les bons, au bon moment, dans la bonne conscience. Oui, parfois, il peut y avoir une attaque de je ne sais quoi. Eh bien, laisse-toi attaquer, renforce-toi. Si tu dois disparaître, disparaît, on te remplacera. Mais si on met les bons, si on joue aux apprentis sorciers, c'est sûr que on n'a pas de problème. au traitement des arbres, on n'y connaît rien au traitement des arbres. Je ne sais pas ce que c'est. Il faut que ça pousse. Et moins on leur en donne, mieux ça se passe. Ça, c'est extrêmement important. L'idée de l'assistanat pour les arbres, c'est un vrai, vrai problème. C'est parce qu'on ne récolte pas les fruits. Et pourquoi pas ? Parce qu'il y a des fruitiers là-bas. Bien sûr. Bien sûr qu'il y a des fruitiers. Du haut de tige, par contre, il y a des différents... Et pourquoi ? En racine, il n'y a pas encore un racine. Il y a un tine, un bon mieux haut de tine, un racine. Eh oui, bien sûr. Le problème de la racine, c'est plus de sa gestion. Si j'arrache un arbre dans de bonnes conditions, bien préparé, et qu'une heure après, il est planté, ou qu'une heure après, il est dans du sable qui lui sert de tampon en jauge pour pas que son système racinaire se dessèche, il n'y a pas de problème. Le problème de la racine, c'est qu'on va parfois sur des marchés, on voit des fruitiers posés au cul du camion, là, toute la matinée, ils ne sont pas vendus, le lendemain, on les remet au cul du camion. Quand on va livrer nos chantiers, la première chose qu'on fait, vous allez planter là maintenant ? Oui, bon, une bénette, du sable. Vous plantez demain ? Du sable. Les plants stockés dans de bonnes conditions, les racines protégées, c'est ça. Toujours. Et là-dessus, il faut être très, très vigilant. N'importe quel vent de quelque provenance que ce soit sur un système racinaire, c'est dramatique. C'est pour ça qu'on a les arbres qui patinent, c'est pour ça qu'on a les arbres qui souffrent, c'est pour ça qu'on a les arbres qui ne vont pas bien. Et avec l'article ? Bien sûr. Parce qu'on a bien dit et on a bien décidé qu'on allait faire un projet avec des arbres. On ne va pas aller mettre des arbres fruitiers dans des sols exécrables sur lesquels rien ne pousse. Quand on va rentrer dans le projet, on va choisir. Sous-titrage Société Radio-Canada et on va choisir.